Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. Il faut faire des consultations informelles en attendant la prononciation de la Cour constitutionnelle sur la question de la constitutionnalité du point 2 de l'accord politique dernier. Ce n'est pas le moment de manifester réaction de la mouvance présidentielle à l'opposition républicaine qui menace de reprendre les manifestations de rue pour protester contre la non-application des accords. Le réseau des professionnels du secrétariat en Guinée ont célébré ce jeudi à Conakry la journée mondiale des secrétaires et assistants de direction. Une journée qui offre à tous les patrons mais également aux membres du personnel des sociétés l'occasion de remercier leur secrétaire. A Mossoul, les djihadistes du groupe État islamique interdisaient aux habitants de regarder la télévision par satellite. Maintenant qu'ils ont été chassés par les forces irakiennes qui ont repris le contrôle de la partie orientale, les antennes paraboliques fleurissent sur les toits des quartiers libérés. On y exprime le souhait de renouer avec l'extérieur. C'est un plaisir de vous retrouver. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi. Elle était présidée par le chef de l'État à l'ordre du jour. Quatre points dans le compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministérien des 11 et 18 avril derniers. C'est un compte rendu signé Idriss Abari à l'Ouva. Au titre du point 1 inscrit à l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil des ministres, le chef de l'État a réitéré au gouvernement la nécessité de la gestion rationnelle des ressources humaines compétentes au niveau des structures de l'administration publique. Le chef de l'État a insisté sur la restructuration et l'organisation de la filière de commercialisation des produits agricoles et la tenue de statistiques fiables promouvoir le label guinéen. Le président de la République a demandé au gouvernement de veiller à la préservation des réserves foncières de l'État. Sur le point 2, le Premier ministre a introduit le compte rendu des décisions du Conseil interministériel tenues les 11 et 18 avril derniers. A ce titre, le ministre des Mines a fait une communication relative à la lettre de politique de responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur minier et la lettre de politique de promotion du contenu local dans le même secteur. Le ministre a rappelé que l'État a engagé des réformes profondes en faveur du secteur minier depuis l'avènement de la Troisième République. Ces réformes visent à promouvoir un développement économique durable du pays à travers une exploitation rationnelle des ressources minérales et une utilisation judicieuse des revenus miniers. Quant à celui de l'énergie et de l'hydraulique, il a communiqué sur le programme d'électrification de la Guinée, rappelant que cette communication vise à faire un état des lieux de la mise en œuvre du programme des Nations Unies relatif à l'énergie durable pour tous. Le ministre a rappelé les trois objectifs visés d'ici 2030. 1. Assurer l'accès universel aux services énergétiques modernes. 2. Doubler le taux global d'efficacité énergétique. 3. Doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial pour atteindre au moins 30% de l'offre d'énergie. Le chef de l'État a informé le conseil de l'arrivée des présidents Paul Kagame du Rwanda et Idriss Déby-Hitno du Tchad dans le cadre des consultations sur le projet de réforme des institutions de l'Union africaine. Et lors de ce conseil, le ministre des Transports a soumis l'examen du projet de loi portant contrôle technique automobile en Guinée. Il a précisé que le contrôle technique automobile, bien qu'il est indispensable à la sécurité des usagers de la route, n'est toujours pas effectif en Guinée. Moustapha Mamidjabi. Il a indiqué que la nouvelle réglementation proposée dans le projet de loi se justifie par les faits suivants. Le contrôle technique automobile n'est pas effectif en Guinée. Le parc automobile a considérablement augmenté. Il est estimé aujourd'hui à près de 500 000 véhicules. Les accidents de la circulation sont courants et malheureusement souvent très graves. Le ministre a annoncé que pour remédier à cette situation, l'Union européenne est disposée à accompagner la Guinée dans le cadre de la libéralisation de l'activité de contrôle technique automobile par la construction d'un centre d'environnement et de sécurité automobile dont le coût est estimé à 2,5 millions d'euros. Ce centre assurera la formation des agents des différents centres de contrôle technique automobile qui seront agréés par l'État. Présentation officielle des rapports ITUE 2014-2015 ce mercredi. Cette présentation marque le point de départ du processus d'information à l'échelle nationale des chiffres obtenus. Cette présentation présidée par le premier ministre, chef du gouvernement guinéen, a mobilisé toutes les parties prenantes du processus ITUE, notamment la société civile. En 2014, les industries extractives guinéennes ont généré 1,956 milliards de francs guinéens. En 2015, 2,192 milliards de francs guinéens selon les rapports ITUE. Les ambitions du ministre des Mines et de la Géologie ne semblent pas être satisfaites. Des efforts doivent être fournis pour accroître ces montants qui ne reflètent pas le potentiel du secteur minier guinéen. Ces chiffres nous interpellent non seulement par rapport au niveau des revenus, mais aussi par rapport aux sources de ces revenus. La présentation des rapports ITUE 2014 et 2015 m'offre l'opportunité de féliciter le ministère des Mines et de la Géologie, le comité de pilotage et le secrétariat exécutif de l'ITUE Guinée pour les résultats déjà acquis. La Guinée a adhéré à l'ITUE en 2005. En 2014, elle a été déclarée pays conforme lors du conseil d'administration de l'ITUE à Mexico. Le soutien du président de la République et de son gouvernement est indéfectible au comité de pilotage. Je voudrais ici réitérer l'engagement de M. le président de la République, le professeur Alpha Kondé, et du gouvernement à poursuivre le processus ITUE en tant que gage de la transparence et de la bonne gouvernance dans un secteur d'activité dont le caractère stratégique n'est plus à démontrer pour notre économie. L'élaboration des rapports 2007-2017 est un autre défi pour la société civile, les sociétés minières et les administrations pour mieux préparer la validation en 2018. Dans les jours à venir, une mission d'information sera à l'intérieur du pays pour la dissémination des rapports de 2014 et 2015. Un rapport annuel de performance 2016 est en discussion à Conakry. Les cadres du système éducatif et les partenaires échangent sur les défenses de l'école guinéenne, mais aussi les défis à rélever pour l'avenir. Mamadou Sayo et Salifoulifo-Sissé ont assisté à l'ouverture des travaux. L'objectif vise à jeter un regard sur la gestion du système éducatif en 2016, évaluer les performances et les contre-performances en vue de rectifier le tir. La gestion du secteur demande assez de finesse. La gestion du système éducatif n'est pas un exercice aisé. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous venons de loin et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de créer une certaine harmonisation au niveau des instances de concertation pour faire avancer les choses. Critiquer c'est facile, mais il faut agir. C'est ce que nous essayons de faire avec l'aide des partenaires techniques et les instances de concertation de nos systèmes éducatifs. Ils sont dans la bonne direction, reconnaît le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en dépit des défaillances constatées par les cadres issus du système de l'éducation. En matière d'avancée, nous sommes vraiment sur la bonne direction. De la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, tous les détails ont été pris en compte et tout a retenu l'attention du PSO. Pourtant, quand on va dans les établissements pré-scolaires, primaires, secondaires et supérieurs, faire remarquer la chef du programme UNICEF, les résultats ne sont pas encore satisfaisants. Pour relever les défis, il faut que partenaires, sociétés civiles et gouvernements s'unissent dans l'action. L'UNICEF accompagne le gouvernement à faire le bilan des activités menées en 2016 et de voir l'alignement des programmes, projets, appuis extérieurs, mais aussi les activités menées sur le budget national, comment ils ont été efficaces et s'ils sont alignés à la politique éducative du gouvernement, relever les difficultés, voir ensemble comment nous pouvons mieux faire, comment nous pouvons arriver à relever les défis et les problèmes que le système éducatif rencontre. Au sortir de ces discussions, des pistes de solutions vont être trouvées pour la qualification de l'école guinéenne. Je vous le disais dans les titres, l'opposition républicaine menace de reprendre les manifestations de rue, des menaces qui ne laissent pas indifférente la mouvance présidentielle. Celle-ci opte plutôt pour les consultations informelles, en attendant la prononciation de la Cour constitutionnelle sur la question de la constitutionnalité du point 2 de l'accord politique dernier. Dr Salioube, la galeau porte-parole de la mouvance présidentielle, estime que le mouvement ne s'y prête pas de procéder à des manifestations politiques. Kaya Gallo, Mohamed Aloussine Kamara, le rencontre est suivi. L'opposition républicaine annonce la reprise des manifestations de rue. Au motif que la lenteur accusée serait manifestement et volontairement orchestrée par le professeur Alpha Kondé, la mouvance présidentielle n'approuve pas une telle décision de l'opposition. L'appel que nous pouvons lancer à l'opposition, c'est de sursoir à ça. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas des manifestations démocratiques. Mais c'est difficile de le faire ici à l'heure actuelle où nous connaissons le terrain, l'environnement. Donc on dit, vaudrait mieux ne pas allumer le feu que de tenter de l'éteindre après. On ne sait pas où il peut s'arrêter. Et donc, l'opposition doit revoir sa carte, puisque l'opposition sait, c'est avec elle qu'on a travaillé pour aboutir à ce dialogue-là. Battre pavé à titre constitutionnel, c'est ce que soutient Dr. Saliou Belagallo. Cette mise en garde de l'opposition ne colle pas à l'agenda du moment. La mouvance s'attelle essentiellement sur des questions liées au développement du pays, dans l'espoir que l'opposition ne se détournera pas de ce chemin, a-t-il soutenu. Il faut une paix, une tranquillité. Le professeur voudrait attirer les investisseurs et régler le problème de fonds de la Guinée. C'est ça son objectif. Et maintenant, à l'heure actuelle, où tout cela est en train de s'engager, avec toutes les sorties que le professeur a eu à faire, pour attirer les bailleurs de fonds, si l'opposition voudrait encore engager des manifestations, il peut avoir des interprétations malheureuses qui vont décourager les nantis. La mouvance présidentielle juge inopportun d'aller vers des manifestations de rue. A la question de faire lumière sur un éventuel troisième mandat, sans embâche, elle ne figure pas à l'heure du jour, retorque le porte-parole de la mouvance présidentielle. Au niveau de la mouvance, nous n'avons pas bougé. Nous avons dit que ce n'est pas un point à l'heure du jour. Un troisième mandat n'est pas un point à l'heure du jour à la mouvance. Et face à cette situation qui prévaut, l'opposition annonce aussi la reprise des manifestations à quelques jours du verdict de la Cour constitutionnelle. Kaya Gallo a recueilli l'analyse d'un juriste sur la question. Karamo Madikamara donne les explications juridiques sur la transmission du dossier portant adoption du point 2 de l'accord politique. Il y a eu le président de la République qui s'était porté garant de l'application effective du contenu de cet accord. Donc ça voudrait dire qu'il y a eu un autre engagement supra-premier ministre qui s'est fait et aujourd'hui on assiste à la non-application de cet accord. Donc ça voudrait dire que le président, quelque part, n'a pas mis en application ce que lui-même avait choisi de faire. Et là, vous avez effectivement rappelé, l'article 58 de la Constitution est très clair, le premier ministre est responsable du dialogue social. Et donc à ce titre, c'est lui qui devait normalement être la lettre motive pour faire avancer tous les dossiers. Malheureusement, il est totalement taciturne et effacé. Alors moi, j'en appelle donc à la responsabilité non seulement de l'opposition, mais aussi à la responsabilité du gouvernement et même du chef de l'État parce que c'est lui qui est aussi le garant de la stabilité dans le pays. Donc il faudrait qu'il fasse en sorte que tout ce qui a été décidé puisse se faire, mais au-delà que les institutions jouent pleinement leur rôle. Normalement, la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle est saisie par l'Institution nationale des droits indépendants, elle a 30 jours pour pouvoir se prononcer. Et lorsqu'elle est saisie directement par le président de la République, elle n'a qu'un jour pour se prononcer. Mais je dis bien que ce sont des jours, en principe, il ne reste pas beaucoup de jours pour que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer parce que ce qui est évident, c'est qu'au moins l'INIDH a saisi la Cour constitutionnelle. Maintenant, ce qui n'est pas totalement clair, c'est est-ce que le président aussi a saisi la Cour en termes d'avis de conformité. Ça, ce n'est pas suffisamment clair. Le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté a signé ce jeudi un accord de partenariat avec la cellule Ballet Citoyens, une ONG pour la promotion de la bonne gouvernance en Guinée. Il s'agit d'un partenariat qui consiste à rééditer et à vulgariser le livre du citoyen d'Ibrilba Al-Sénikama. Ce partenariat se concrétise bien évidemment par des signatures, mais aussi par la remise d'un lot de livrets du citoyen. Ceci est une manière pour le ministre Gassama Diaby de rappeler à chaque citoyen ses engagements vis-à-vis de la République. C'est un combat dur, difficile, compliqué. C'est quand même la création d'une nouvelle culture à laquelle notre pays n'est pas habitué. Il faut faire en sorte qu'émerge en Guinée une culture, bien sûr, de droit et de liberté et que la société soit fondée sur le principe de l'état de droit, mais que dans cet état de droit, il y ait aussi des individualités qui soient de responsabilité. Le balai citoyen, structure de la société civile, se met dans l'esprit des responsables du département de l'unité nationale et de la citoyenneté. Durant huit mois, le support sera vulgarisé, assure son représentant indigné. Parce que nous sommes convaincus de balai citoyen que sans citoyen modèle, il ne faudrait pas que nous revions trop. Que ce soit les gouvernants ou les gouvernés, vous conviendrez avec moi que les comportements sont assimilables à des comportements d'hétnocentristes, de régionalisme, de tribalisme, de clientélisme, de favorisme et de corruption. Le livret du citoyen s'est défini comme le nouveau modèle du Guinéen. Malheureusement, il est moins partagé dans les ménages. Célébration ce jeudi à Conakry de la journée mondiale des secrétaires et assistants de direction organisée par le réseau des professionnels du secrétariat en Guinée. Cette commémoration est une occasion pour faire le bilan, poser les problèmes pour ensuite trouver des solutions qui gangrènent la corporation. La formation continue, le désintéressement et l'esprit d'organisation restent quelques aptitudes qui maintiennent ce métier. Marie-Amne Nabe et Amara Alexila pour le reportage. Ce 20 avril marque la journée mondiale des secrétaires. En Guinée, elle est célébrée par les professionnels du corps dans le réseau des professionnels du secrétariat en Guinée. La loyauté, le désintéressement, l'esprit d'organisation et d'équipe sont les aptitudes du secrétariat et l'assistanat de direction. La conscience professionnelle, le désintéressement, parce que là, vous comprendrez par le mot désintéressement, c'est l'appât du gain. Parce que ne pas du tout monnayer son service avec l'argent et c'est une monnaie courante dans les administrations, il faut le dire. Il faut avoir la flexibilité. Sur la question de la considération des secrétaires par leur hiérarchie, Kanké Touré, affecté au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, repond. La faute nous revient. Parce que si tu te considères, on va te considérer. Et si tu connais mieux ton travail, j'espère que ton patron va te considérer. Parce qu'il saura que, ah, si cela n'est pas à côté, je ne peux pas faire ça. Cette célébration est un moment crucial pour les secrétaires de se remettre en question, car les entreprises se transforment et les défis sont énormes. Se recycler, se perfectionner et la formation continue, c'est tout au long de la vie. Ce n'est pas se former aujourd'hui, sortir des classes de secrétariat. La formation continue est essentielle pour vraiment se maintenir en poste de travail aujourd'hui. Il est le binombre de son patron. Le secrétaire est un employé qui tait les secrets de l'administration dont il est la pierre angulaire. Ouverture ce jeudi à Conakry du Festival de l'éducation, de la santé de la mère et de l'enfant. Il est organisé par la fondation André Flamy pour l'espoir et le partage. Et ce premier jour, l'accent a été mis sur la formation technique et professionnelle. C'est un reportage de Mamadou Kalisso et de Yacouba Traoré. La Guinée dispose plus d'universités que d'écoles techniques et professionnelles. Pourtant, ces dernières forment des techniciens. Pour certains, la formation professionnelle coûte cher. Mais ces doyens de l'enseignement technique balayent cette idée du revers de la main. Je ne partage pas du tout l'idée de dire à tout bout de champ l'enseignement technique est cher, l'enseignement technique est cher. On peut faire quelque chose avec ce qui existe. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas y investir. Mais on peut créer un secondaire technique. Après le brevet, au lieu d'avoir sciences mathématiques, sciences sociales et sciences expérimentales, on peut avoir sciences techniques. Et enseigner la théorie de la technique avant d'être, par exemple, à l'École nationale des arts et métiers ou avant d'être à Gamal. Les diplômés des écoles professionnelles ont plus de chances de trouver un emploi qu'on fie ces conférenciers. Avec le brevet de technicien supérieur, vous pouvez trouver de l'emploi dans n'importe quelle entreprise minière, dans n'importe quelle société industrielle. Vous pouvez trouver de l'emploi. Mais avec votre bac plus 3 à l'université, vous ne pouvez trouver du travail dans aucune entreprise. En organisant ce festival, cet artiste participe ainsi à l'émancipation de la nation guinéenne. Avec ce background, on a voulu juste créer un cadre annuel, périodique, qui puisse désormais nous permettre de donner les bonnes informations, mais aussi de donner la parole aux spécialistes de l'éducation, de la santé de la mère et de l'enfant par rapport à tous les combats qu'ils mènent et par rapport aussi à notre volonté modeste d'accompagner le processus du développement à travers la musique, à travers la culture. Ce festival prendra 10 jours durant lesquels de nombreux thèmes liés à l'éducation et à la santé seront développés. Culture dans cette édition, l'artiste Joma Fanta est de retour à Conakry. L'artiste guinéenne était en Australie où elle a tenu six concerts. Joma Fanta se prépare pour un festival à Zéro-Corée de nommé Festi Simandou prévu du 4 au 6 mai prochain. 30 artistes venus de différents pays de l'Afrique de l'Ouest et de la France devront se produire objectifs, sensibilisés pour la promotion de la paix et la réconciliation nationale. Al-Sheni Bari et Al-Sheni Kamara ont assisté à son arrivée à l'aéroport. C'est dans une ambiance vive que la voix d'or de Konya a été accueillie à Conakry par son public. Après avoir effectué une tournée en Australie, l'artiste revient avec assez de projets pour la Guinée, notamment un festival à Zéro-Corée qu'elle a dénommé Festi Simandou. L'objectif est de sensibiliser et réconcilier le peuple de la région forestière fortement touchée par des querelles interethniques. Et on sait aujourd'hui les conflits qui se passent à Zéro-Corée. Et à chaque fois qu'il y a ces conflits, l'artiste, ça la dérange moralement. Elle n'est pas la seule artiste de la région forestière mais elle est l'une des artistes aujourd'hui que sa voix passe. Elle s'est dit peut-être là où la politique a échoué, peut-être la culture peut réussir. C'est pour ça qu'elle s'est dit écoute, à travers un festival où je vais appeler tout le monde entier, les artistes de la souris et ainsi de suite, à travers ça, je pense que ça va marcher. Les fans de l'artiste croient fermement à l'aboutissement de la mission que se fixe Dioma Fanta. Franchement, l'artiste qui est là, c'est mon fan, c'est une dame qui nous plaise. En général, ce n'est pas seulement les Konyanke, mais les Guinéens en général. Nous attendons beaucoup de choses d'elles, l'harmonie, la réconciliation surtout. Festi Simandou se tiendra du 4 au 6 mai à Zérecoré. Des chanteurs comme Iba Wandyou Mali, Mawa Traoré de la Côte d'Ivoire, Obentea de la Guinée et plusieurs autres artistes venus de la France et d'autres pays sont attendus. Et c'est cet élément de reportage de nos confrères de l'AFP qui met un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique du jour. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV. Sous-titrage ST' 501 ...